Madame, Monsieur, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver et de vous savoir nombreux en notre compagnie. Le forum des rédactions, je sais combien vous y tenez et je ne peux pas vous dire toute ma joie aujourd'hui d'animer cette émission. Je vais dire forum des rédactions spéciales parce que nous avons dégoûté pour vous des sommités, des sommités, oui, de la presse, des gens expérimentés. Vous comprendrez un peu plus que la modestie n'étouffe mes invités parce que c'est aussi des gens très humbles. Eh bien, aujourd'hui, nous consacrons ce forum spécial à un prélat, un homme de Dieu qui a été inspiré par Dieu, je vais dire, et qui a conduit avec maestria, avec destérité, la conférence nationale. La conférence nationale qui s'est déroulée du 19 au 28 février 1990, un pan de l'histoire politique du Bénin. Mais l'on n'en parle pas suffisamment. Cette conférence a été rangée parfois dans les archives par certains. Mais après 25 ans de décès de Monseigneur Isidore de Souza, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est de lui que je parlais. Après 25 ans de son décès, nous avons voulu quand même comprendre le rôle que l'homme a joué au cours de cette conférence nationale. Oui, vous direz peut-être, oui, on a entendu parler, on le sait, mais vous ne savez jamais un peu plus parce qu'il y a des gens qui ont été proches, qui ont été dans la salle, qui ont suivi avec le regard d'observateurs, mais plus le regard d'un journaliste. Le journaliste voit autrement ce que voient les observateurs simples. Et donc, aujourd'hui, le thème est intitulé, Monseigneur Isidore de Souza, une force de conviction qui a fait triompher la conférence nationale. On va parler de tout, mais également, nous aurons l'occasion de demander à nos invités si aujourd'hui, quand ils observent le Bénin, est-ce qu'il y a encore des hommes de cette trempe, de cette trempe, de ce charisme. Mesdames, Messieurs, merci, donc, d'avoir pris ce rendez-vous, vous ne le regretterez pas, c'est une émission spéciale. Je vais, donc, installer mes invités après l'intermède. Alors, pour débattre de ce sujet, Monseigneur Isidore de Souza, une force de conviction qui a triompher, qui a fait triompher la conférence nationale, nous recevons dans ce studio un aîné, quelqu'un que j'admets particulièrement. À ma droite, Gérard Migant. Gérard Migant, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Maurice. C'est un plaisir d'être ici avec toi pour faire ce débat. À ma gauche, je rappelle que vous êtes journaliste à la retraite. Vous avez été rédacteur en chef du journal télévisé à la télévision nationale. Merci pour tout ce que vous avez fait pour cet pays. Déjà, plus d'une dizaine de retraites, depuis une dizaine d'années de retraite, que Dieu vous en donne davantage. Merci beaucoup. Amen. Merci pour vos prières. Merci, M. Gérard Migant. À ma gauche, j'ai aussi un autre expérimenté. Lui, c'est M. Adeléke Maïzinou. M. Adeléke Maïzinou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. À moi. C'est un plaisir quand même pour moi. Un premier contact avec vous. Il faut rappeler que vous êtes le directeur de publication du quotidien Info Matin. Mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes inspecteur de l'enseignement du premier degré. On parle aussi d'inspecteur de l'enseignement primaire ou maternel et primaire. Vous êtes consultant en ingénierie de formation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Maurice. Je comprends que vous êtes donc à Info Matin pour mettre une touche particulière dans les colonnes du journal, surtout en matière de faute d'orthographe et de gamme. Oui, exactement. Merci infiniment. Bon, alors nous allons aller dans le vif du sujet. Oui, 25 ans déjà que le prélat nous a quittés. M. Isidore de Souza, c'était le 13 mars 1999. Nous allons suivre cet élément avant de revenir dans ce studio pour le débat. Il ne plaise le ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabouche et ne nous emporte dans ses flots. Cette célèbre phrase est de Mgr Isidore de Souza qui s'est révélé de diverses manières au peuple béninois. 25 ans après sa mort, ses œuvres parlent encore en son nom, même si lui-même le dit ici clairement lors de la clôture de la conférence des forces vives de la nation qu'il s'est vu embarquer dans une aventure à laquelle il ne s'attendait pas. Je me vois mêler à un acte historique d'une conférence capitale, un acte historique inédit. Et je me mets à lever, à me taper pour savoir si je suis en train de dormir ou si je suis véritablement éveillé. Son rôle dans cette historique conférence des forces vives de la nation de février 1990 a fait de lui le père de la démocratie béninoise. C'est donc une figure nationale dont le rôle dans l'apaisement des tensions sociales marque encore les esprits. Ici, il fut fortement applaudi pour ses mots de remerciement et surtout pour le rôle majeur que les uns et les autres ont joué pour la réussite des travaux de la conférence. A tous ceux qui sont responsables du TNTB, vous ne le soyez pas, j'avoue l'espoir, même souffrez, que je les remercie, pourquoi ? Je vous remercie quelques fois que vous avez dans la rue. Ils n'ont rien dit. N'est-ce pas ? Vous n'avez rien dit ? Ou ils n'ont pas dit grand chose. Et ils ont laissé les travaux se poursuivre. Et j'espère, et c'est cela ma conviction, qu'ils n'ont jamais été tentés d'aller voir le chef de l'État pour faire pression sur lui, pour faire un joueur de la conférence. Et de cela, je me dois vous remercier publiquement. Monseigneur Isidore Dessouza est un homme de Dieu, né le 4 avril du 934. Il est ordonné prêtre le 8 juillet du 962. Après son ordination, il poursuivit ses études à Rome, où il séjourna pendant tout le concile Vatican II. Le 8 décembre 1981, l'ancien curé de la paroisse Sainte-Hérita de Cotonou fut sacré évêque-coaducteur du diocèse. Président du Reconseil de la République de 1990 à 1993, ancêtre de l'actuel co-constitutionnel, il fut déjà nommé archévêque de Cotonou. Il présida la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest de 1997 jusqu'au jour de son décès en mars de 1999 à l'âge de 64 ans. 25 ans après ce départ, ses œuvres caritatives lui donnent un autre statut, celui d'un évêque qui a le souci de l'humain. Son éloquence dans la parole, sa prodigalité envers les pauvres, surtout ceux en milieu rural, son audace au péril, même de sa vie, sa confiance en la providence divine pour les initiatives, son sens d'humour pour apaiser les cœurs meurtris, son amour affectionné pour le collège des prêtres témoigne de son caractère exceptionnel. Un homme a été révélé en 1990, le même, il en était étonné, embarqué dans une aventure à laquelle je ne m'attendais pas. Oui, il ne s'y attendait pas, mais c'est le génie béninois qui a donc amené quelqu'un à aller chercher un homme, comme Mgr Isidon de Souza. Pourquoi lui? Nous avons sur ce plateau quelqu'un qui a participé, qui était l'un des acteurs, en tant que journaliste, je vais dire, de la Conférence nationale. Jérémie Gant, vous étiez dans la salle, vous avez assisté à tout ce qui s'est passé au cours de ces jours de la Conférence nationale. Vous avez vu Mgr Isidon de Souza. Quand on évoque ce nom, qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, quand on évoque le nom de Mgr Isidon de Souza, il y a comme un frémissement, un frémissement profond, parce que l'homme en lui-même, déjà, c'est un homme de Dieu, un prélat, un archevêque de Cotonou. Mais en même temps, je crois que c'est un homme qui a une bonhomie, vraiment une douce bonhomie. Quand vous le voyez, regardez même son visage. Il a le visage éternel, d'un enfant. Regardez le visage de Mgr. Il y a une douceur dans ce visage-là. C'est pour ça que je parle de bonhomie. La bonhomie, eh bien, c'est l'humilité, c'est la simplicité et puis la bonté d'un cœur qui se dégage chez un être humain. Eh bien, il avait ça. Parce qu'il y a des hommes, quand on voit, on voit de la rigueur, une rugosité et puis peut-être même un peu de méchanceté. Mais lui, il avait cette douceur. Et je crois que c'est tout ça qui... C'est le choix de Dieu, je crois. C'est le choix de destin. Pour dire, eh bien, celui qu'il faut pour conduire les travaux de ce grand moment, ce grand tournant de l'histoire du Bénin, de la République. Eh bien, c'était cet homme-là qu'il fallait. Je crois que c'est cela-là. La Providence fait des choses. Il fait des choix pour nous. Parfois, qu'on ne supporte pas, on dit, ben non. Mais Dieu le fait. Il passe par des chemins que nous, on ne comprend pas souvent. Eh bien, c'est à la fin qu'on se dit, ben, bon sang. Eh bien, le Seigneur était là et c'est lui qui a fait le travail. Je crois que c'est ça. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Alerike Maïzinou, vous avez certainement suivi de près cette conférence nationale. Que retenez-vous de cet homme de Dieu qui était donc au fronton de cette conférence ? Monseigneur Zidore Tessouza est une providence pour notre pays. Et ce qui gêne aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Ça gêne quand vous avez été acteur, vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Fin 89 à février 1990, vous serez mieux placé pour apprécier la valeur de cet homme. Vous savez, le 7 décembre 1989, Kérekou était obligé de convoquer une session extraordinaire du comité central. Et c'est là où il s'est débarrassé de tout. Il s'est débarrassé de tout et ils ont pris de grandes décisions, dont la conférence nationale. Et on pensait que cette décision n'allait pas connaître le jour. Le 22 décembre, Kérekou met un comité de préparation en place, tiré par Maître Robert Dessou. Maître Robert Dessou avec son équipe, ils ont commencé par faire appel à la diaspora, aux forces vives de la nation. Le 19, c'était l'ouverture de la conférence. Mais Mgr Isidot Dessou n'était pas la personne désignée au départ pour représenter l'Église. Ah oui, ah oui, il n'était pas, il n'était pas la personne. Celui qui devrait normalement représenter l'Église a eu d'empêchement. Et comme lui l'est à Cotonou, on lui dit, il va représenter l'Église. Celui qui devait représenter l'Église, c'était Mgr Robert Sastre. Mgr Isidot Dessou a été désigné par Dieu. Donc, quand il est arrivé, vous savez, pendant cette période, l'Église était restée impartiale. L'Église était un tampon. Du côté des gouvernants et du côté des syndicalistes, des forces vives de la nation. On n'a pas senti de parti pris. Donc, quand ils étaient arrivés dans la salle, il faut composer le présidium. La seule personne sur qui, et les gouvernants, et les autres présidents pouvaient compter, c'était lui. Parce qu'il était d'une neutralité indescriptive. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la tête du présidium. Et il y avait tout, il y avait tout autour de lui. Et comme l'a dit M. Girard tout à l'heure, il avait du charisme. Il savait employer les mots. Il savait regarder les gens. Il savait, d'une manière ou d'une autre, donner espoir en regardant, en parlant. De telle manière que toutes les tensions, toutes les tensions, il a fait baisser toutes les tensions. Il a fait dissiper les tensions avec ces mots. Donc, si nous sommes arrivés à ces différents résultats, le soir du 28 février 1990, au PLM à l'Édoux, c'est grâce à Monseigneur. Et je vais vous donner l'exemple tout à l'heure. L'exemple, c'est quand le Kérykou a été battu en 91. Oui. Mais Kérykou s'est tue. Il ne parlait plus. Oui. Mais il a fait un discours historique. Il a fait un discours historique. Qui a fait le discours ? C'est le Monseigneur Dessouza. À l'endroit de Kérykou. Ah bon ? Je pourrais repréciser. D'accord. Ce n'était pas un discours. Sans vous arrêter, vous aurez la parole. Moi, j'étais à la télévision nationale. Oui. Rédacteur en chef. Monseigneur est venu au journal du soir. Il était invité ? Non, il est arrivé. Et puis bon, c'était le grand moment de la conférence. Donc nous, on était prêts à accueillir tout ce qui pouvait parler. Donc, il est venu. Et il dit, bon voilà, il vient, on dirait, dans l'édition du soir. Télé-dernière, on appelait télé-dernière. Télé-dernière. Voilà. C'est à 23h30 ? À 23h30. Il est venu. Bon, on l'a accueilli. On l'a installé. Et c'est ce soir-là que Monseigneur a parlé. Comme le dit mon cher Aline, M. Adéléqué. Il a parlé directement. Donc, il était l'invité, disons, non-invité. Mais c'est un invité important. Il fallait. Il fallait. Parce que le pays était un peu sous tension quand même. Tu vois, il l'a bien dit, M. Adéléqué. Mathieu Kirekou s'était retranché dans ses murs, dans les fils là-haut. Il ne parlait plus. Et puis, bon, on sentait la tension monter. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous vous rappelez quelques passages ? Mais oui, Monseigneur est venu en direct. Il a parlé directement au président Mathieu Kirekou. Il dit, M. le président, je sais que vous aimez ce pays. Vous aimez votre peuple. Je le sais. Tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes au pouvoir, c'est ça, c'est avec l'amour que vous avez pour vos compatriotes, pour ce pays. Que vous voulez grand, que vous voulez beau. Alors, je vous parle, je vous dis, sortez, sortez de vos murs. Venez, venez pour qu'on continue de parler, qu'on continue de dialoguer. C'était en substance ce qu'il a dit. Donc, ne prenez aucune décision, aucune mesure qui aille en contresens de l'histoire que nous voulons construire ensemble. Dans la paix, dans la cohésion nationale, dans l'unité. Voilà, en somme, ce que Monseigneur a dit. Il a parlé pendant plus de 20 minutes en direct au président Mathieu Kirekou. Voilà. Il a fini. Vous savez, c'est ça. C'est ça qui a été l'élément qui a permis, donc, de désamorcer la bombe. Oui. Et c'est fini. Et le président Kirekou, je crois, 24 heures, 48 heures après, est sorti de ses retranchements. Ah oui. Et là, il y a eu comme une grande respiration nationale. Voilà. Ben oui. Je vous assure. Mais c'est terrible. C'est des moments dont on ne parle pas suffisamment. Même effet, même effet, lorsque il a fallu accepter, donc, les résolutions de la conférence nationale. Le président Kirekou, vous avez écouté quand même quelques extraits de, parfois, ces passes d'armes. Tout à fait. Quand il parlait au professeur Paulin Moutundi, qui disait, il faut que ça soit clair qu'on prenne des décisions majeures. Et il disait que je ne démissionne pas. La souveraineté des résolutions de la conférence. Ne me demandez pas de démissionner. Pas, ne me demandez pas de démissionner. Vous pouvez me destituer. Et il disait au professeur Moutundi, mais les affaires d'État ne sont pas des affaires de philosophes. Mais non. Personnale. Non, je pense que Mgr Issa de Souza, comme l'a dit M. Adeléqué, a su gérer ce moment de notre histoire de la façon la plus diplomatique possible. Parler au cœur des gens, à leur conscience, pour dire, écoutez, ne cassez pas la baraque. Avant de retourner la parole, M. Adeléqué, je sais qu'aucun bain de sang... Oui, j'en venais. Lorsque Mgr Issa de Souza arrive à dire, plaise au ciel, qu'aucun bain de sang... Il a fait une pause. Qu'aucun bain de sang ne coule, ou du moins n'éclabousse et ne nous emporte dans cette flotte. À quel moment il a pu tenir cette frappe ? Est-ce qu'il y avait... Péril en la demeure ? Est-ce qu'on sentait la presse ? C'était les moments très agités où il fallait proclamer la souveraineté de la conférence. Il fallait donc, disons quelque chose... Vous étiez dans la salle. Oui, on était là. Il fallait montrer aux classiques du parti de la Révolution populaire du Bénin, au président Kérékou, qui était lui aussi poussé un peu par les classiques du parti pour dire, M. le président, ce que vous voulez faire, ne lâchez pas. Vous êtes un homme d'État, tenez bon, nous allons, disons, reprendre la situation en main. Et puis bon, le président Kérékou, je crois, balotté par ce vent qui tourne à gauche, à droite, devant, derrière, il est entré en lui-même. Et s'il est entré en lui-même, je crois que l'artisan de tout ça, c'est quand même Mgr Dessouza, qui a su, par moments, il quittait la conférence, il quittait le président. Il sortait de la salle. Il sortait. Personne ne savait ce qu'il allait faire. Personne ne savait là où il allait. Mais il allait rencontrer le président Kérékou. Qui suivait la conférence de Prichet. Oui, il allait le voir parfois à la maison. Il vous dit, mais voilà, M. le président, voilà, voilà là où nous en sommes. Non, écoutez, ne faites pas si. Allez dans ce sens, c'est le sens de l'histoire. L'histoire vous grandira. L'histoire grandira, celui que vous êtes, le chef d'État que vous êtes. L'histoire grandira votre pays. Et si votre pays est grand par son histoire, c'est vous qui aurais contribué à façonner cette histoire de grandeur. Voilà. Je crois fondamentalement, son rôle a été un rôle majeur. Ah oui, parce que quelqu'un qui serait peut-être mal inspiré, qui aurait été nerveux, qui serait prêt à faire un discours pour vituperer, contre un système politique en place, ça n'aboutirait pas du tout au résultat qu'on a eu. Non. M. Adéliqué, vous avez suivi les propos de Gérard Migant. Oui, j'ai de l'émotion. Vous savez, nous commettons, disons, une erreur. Laquelle ? C'est la non-restitution de notre histoire. Il faut restituer l'histoire. Quand certains banalisent tout ce qui s'est passé en 1990, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que nous sommes venus de très loin. Vous savez, le général Kérico a été atteint en juillet 1985. Il y a eu un mois de grève dans les écoles, collèges et universités. C'est là où il a compris que le pouvoir est en train de lui échapper. Ça a duré avec les sous-brusseaux, les bureaux de liaison, par ici et autres là. Et de lui-même, il a accepté de faire cette grande réunion avec ses concitoyens. Et l'étape-là est liée à d'autres étapes. Il y a le mur de Berlin. Il y a la dislocation de l'URSS. Il y a le discours de Mitterrand. Mitterrand avait réuni les chefs d'État en France. Vous l'aurez dit que l'assistance de la France à un pays... Oui, la transition était déjà installée en ce moment. Vous voulez parler du discours de la Baule ? Oui, j'étais au sommet de la Baule. C'est moi qui l'ai couvert pour la télévision nationale. Ah, d'accord. Oui, donc j'ai suivi ça. C'était donc... La transition était en cours. J'étais allé au sommet de la Baule avec le président Kérico, qui était chef de l'État de la transition. Alors que Nicephorce-Tougue était premier ministre. Le discours de la Baule, c'était le discours du prêt-à-porter démocratique. Porter la vie de la démocratie, ouvrir le chemin de la démocratie pour les pays africains, francophones notamment, dont la République du Bénin. Et voilà. Merci pour ce rappel. Comme il le disait tout à l'heure, il n'est pas resté dans la salle comme les autres. Tantôt, il recevait le général Kérico. Tantôt, il a laissé le général. Il paraît même que le général venait même à l'hôtel. Oui, oui, c'est ça. Et que Dieu se voyait en dehors de la salle. Oui, oui, en dehors de la salle. Il est arrivé à trouver les mots les plus utiles, les mots les meilleurs, pour calmer l'esprit d'un enfant de Dieu. Vous savez, je ne sais pas si vous avez... Vous voulez dire qu'il a fallu que le général soit croyant. Croyant. Il a fallu ça. Et vous savez, le général l'a toujours démontré. Face au pape, il s'est mis à genoux. Chef d'État. L'homme fort. Il s'est mis à genoux. Le général. Il s'est mis à genoux devant le pape. Donc, les mots que Monseigneur utilisait étaient bien choisis. Le général ne pouvait pas. C'est-à-dire, aller autrement. Vous savez, le général avait trois pressions. C'est-à-dire que... La pression des chefs d'État de la sous-région ne cède pas. Ne commets pas l'erreur là. Ils vont te chasser. Ils ne vont... Ils vont... Bref. Donc, il y a cette pression. Il y a la pression de ses amis du PRPB. Les cassiques du système 1. Oui, du PRPB. Ah, ne cède pas. Et autre. Ne cède pas. Ne le fait pas. Et puis, il y a la pression de la société civile. Des syndicalistes et autres. Voilà. Il a géré cette trois pressions. Grâce à Zidore et Tessouza. Qui l'a marqué à la pilote. Durant toute cette... C'est-à-dire, il n'a pas laissé le temps, au général, de penser à autre chose. Et de changer de décision. Je pense que pendant ces douze jours, il n'a pas dormi. Monseigneur Zidore Tessouza n'a pas dormi. Parce qu'il était au four et au moins. Si vous écoutez encore son discours, il a dit deux fois. Aucun bain de sang. Il a encore répété ça. Parce que dans la salle, Kékou n'y était pas. De façon permanente. Mais il y avait assez d'agissements. Et Kwon Dété était obligé de dire, si ça continue, si ça continue, l'armée va encore prendre le pouvoir. Et c'est là où Maga réagit. Il faut dire, s'il le dit, il le fait. Mais s'il le dit, il le fait. S'il le dit, il le fait. Zidore Tessouza a géré toutes ces contradictions. Donc, il a su aller du côté droit comme du côté gauche. Et vous savez, quand il prend chaque fois la parole, c'est pour apaiser et c'est pour donner d'autres voies de résolution. Autre que la force. Donc, il faut être animé d'une bonne volonté. Et il faut avoir l'amour du prochain et l'amour de son pays. Parce qu'il y a eu des situations où il pouvait dire, je démissionne. Je ne peux plus vous supporter. Et ce, disons, les contradictions sont venues plus des gens de la diaspora. Et ils n'ont pas mené la lutte sur le terrain. Mais quand ils sont arrivés, ils se prenaient pour les plus éclairés. Les plus éclairés, c'est le français et c'est la démocratie. Ils sont prêts à citer mille phrases, c'est-à-dire mille citations. Ils ont eu le temps de lire. Mais la conférence n'en a pas besoin. La conférence n'en avait pas besoin. On avait besoin de l'acceptation de l'autre. Parce que... On avait besoin de ce temps de l'aimer. On ne peut pas le nier. Il y a eu de casse sous Kéréko. Et sous n'importe quel chef d'État, il y aura de casse. Nous sommes d'accord. Et vous savez, le comportement qu'il a eu au cours de la conférence nationale a obligé le HCR, si j'ai bonne mémoire... Le Haut-Conseil de la République, à l'amnistie. Mais oui. Mais ça faisait partie, justement, des... Des clauses. Oui, disons, un peu des démarches politiques pour aller vers l'apaisement. Donc, le Haut-Conseil de la République a vu, a compris, ses membres, ce sont des gens éclairés, avec, à l'heure, peut-être mentionner les idées de sous à toujours, qui dit qu'il faut donc aller dans le sang de l'apaisement, pour le président Kéréko. Lui donner des gages. Il faut dire, mais non, quand vous quitterez le pouvoir, personne n'y aura pas de vengeance, il n'y aura pas de revanche, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Non, donc, on prendra toutes les dispositions. La loi va statuer sur ça. Vous aurez donc, on appelle ça l'immunité. L'immunité. Voilà. L'immunité. Alors, c'est ça, ça a été signé. Vous vous dites, mais non, vous êtes tranquille, quoi. Tranquille. Et c'est ça. Je crois que c'est... En fait, c'était un tournant politique. Alors, il fallait prendre des décisions politiques. Et c'est ce qui a été fait. Je pense que Monseigneur a été bien inspiré, divinement inspiré, sur ce cheminement de notre histoire. Et à travers tous les actes différenciés qu'il a posés, tout au long de ce tournoi, de ce grand et beau tournoi politique, je crois que son inspiration était divine. Il a dit lui-même, chaque jour avant d'arriver, il prie dans son appartement. Il s'agenouille, il fait sa prière matinale. Et puis, en coup de route, il continue d'égruner son chapelet. Et même une fois au présidium, là aussi, il a dit, bon, il prie une péto à l'intérieur de lui-même. Et puis, bon, Dieu accepte tout ça. Quand vous vous élevez vers lui, c'est lui qui descend vers vous, Seigneur. Oui, absolument. Pour dire, écoutez, bien, j'accepte toutes vos requêtes. Allez-y, le chemin est balisé et avancez. Je crois que ça a été bénéfique pour notre pays. Aujourd'hui, on en tire quand même les bénéfices. Oui. Le Bénin a franchi cette étape dans la paix. Contrairement à d'autres pays africains, où, justement, les conférences nationales, parce qu'ils ont voulu imiter quand même l'expérience béninoise. Absolument. Mais ça a volé. On en a même cherché des prélats. Bien sûr. Ils ont tous échoué. Oui, aux Aïrs, sous Mboutoussesse, c'est quoi ? Monseigneur, comment il s'appelle ? Monsengo. Oui, Monsengo. Et puis, bon, ça a été fait aussi ailleurs. On a fait du sud, non ? Oui, au Congo-Brasa. Au Congo-Brasa. Voilà. Ça a été fait au Togo, à côté, avec Pojro. C'est ça, non ? Monseigneur Pojro. Bref, je pense qu'il y a des hommes qui sont oins par l'éternel et qui agissent justement parce qu'eux-mêmes sont des gens de bonté. Et leur cœur, bon, tout ça, ça rejaillit sur la multitude. Voilà. Et je pense que fondamentalement, il faut rendre ce témoignage-là à cet homme charismatique de notre histoire, avec ce qu'il a fait et qui a joué ce rôle inoubliable, inoubliable pour l'histoire. On n'a pas souvent la chance... Soit que les historiens, comme l'a dit M. Adélicué, doivent écrire. Oui. À ces deux livres. Je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à là, ils n'ont pas écrit, mais ils ne peuvent pas écrire sans votre contribution. Vous qui étiez dans la salle, vous qui avez participé, mais vous, en tant qu'homme des médias, à quel moment vous avez eu de frayeur ? Est-ce qu'il vous était arrivé, vous, d'avoir peur ? Bon, non. Je crois qu'on était... Vous savez, la presse avait été baïonnée pendant toutes ces années par le système du Parti unique, le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Donc, vous savez, c'était le moment où il fallait lire des éditoriaux assez corsés pour soutenir le Parti et l'État. Et quand vous finissez votre journal, il faut bien dire « Prêt pour la Révolution, la lutte continue ». Voilà. Même dans le journal. Oui, à la fin du journal, mais c'est cela. Donc, à la limite, nous étions donc une presse baïonnée, quoique on ait gardé quand même quelques moments d'éclaircie, quelques moments de liberté. Maintenant, globalement, la presse était donc sous ordre. Et puis, on a vu ce tournant de notre histoire politique comme un moment d'éclosion. Alors, on y est allé, quoi, avec toute la fougue, avec... C'est là, on s'est dit, mais c'est maintenant que tout ce que nous avons appris à l'école, comme règles professionnelles, il faut les appliquer sur le terrain. Donner la parole à l'opposition, à la diaspora, donner la parole au classique du PRPB. Donc, faire un jeu d'équilibre, avancer, interroger Mgr Isidore de sous-assure, les moments assez agités où lui-même se posait la question vers quelle direction faut-il aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, je crois que tout ça, ça a été fait. On ramenait plein d'interviews à la rédaction du journal télévisé. J'en ai fait pas mal. Donc, on ramenait, on faisait parfois les montages, sinon, on diffusait en direct même, ça dit sans amorce de billet. Sans filtre, là. Voilà. Et puis, laissant passer, le message était poignant. Il fallait passer ces messages-là pour calmer l'attention. Parce qu'il fallait aussi que le peuple soit informé. Soit informé de tout ce qui se passait, de tout ce qui pouvait se traiter. Et parce que la radio nationale diffusait, donc, en direct. La Conférence nationale a été diffusée, une diffusion en direct, en continu, sur la radio nationale. La télévision, également, a dû faire un travail aussi de direct, mais avec du léger différé. On ramenait des interviews, on les passait, et puis il y a juste un petit différé. Mais, globalement, ce travail de diffusion, de large diffusion a été fait. que notre peuple était au courant de tout ce qui se passait, de tout ce qui pouvait se tramer. Voilà. Mgr Isidore Dessouza, un homme de ses trompes, est-ce que nous en avons encore pareil ? Je dirais non. Je dirais non. Et c'est dommage pour la République. Vous savez, Mgr Isidore Dessouza s'est comporté comme un bon-père. Un bon-père. Et là, je salue, je salue l'implication, la participation de l'Église pendant cette période de notre histoire. Et l'impartialité. L'impartialité de notre histoire. Vous savez, Mgr Isidore Dessouza n'est pas assez célébré. N'est pas assez célébré. Qui c'est ? C'est un prêtre. Non, c'est dans la posture de l'être lui-même. C'est pas le gars, c'est pas la personne qui en voulait, qui voulait donc une célébration. Il était tellement discret. Il pouvait rentrer chez vous en rasant les murs, et puis vous le découvrez, et vous vous dites, ben, Mgr Isidore, c'est vous ? Je dis, ben oui, je suis venu vous voir. Mais c'est ça. Du coup, je pense que, fondamentalement, c'est l'être lui-même, sa posture. C'était pas quelqu'un qui voulait une vie aux éclats. Ou le bouquin train. Non, 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 non. Voilà. Il était dans la discrétion la plus totale. Je l'ai dit. Je parle de sa bonhomie. Donc c'était ça, la simplicité, l'humilité, la douceur. Et est-ce que cela déteste le fait qu'on ne le serait pas assez ? Ça dit, pour moi, c'est ça, personne, ça. Les qualités de l'homme. Mais la nation a un devoir vis-à-vis de cette personne. La nation devait dépasser la naté de l'homme, la naté de l'homme, pour le célébrer. Nous, on a... C'est ce que vous dites ? Oui, on a vu, on a entendu assez d'atrocités. C'est-à-dire ? Dans le vivre ensemble, on a vu pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez suivi la guerre du Biafra. Mais on a suivi la guerre du Biafra. Les premiers hibos, on les a vus venir. Ils étaient blancos. Ils étaient de couleur rouge. Les yellow, 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 yellow. On les appelait les yellow. Si vous avez vu ceux-là, vous avez vu le rapatriement des Gabonais, des Béninois, résidant au Gabon. Vous avez vu le rapatriement des Ghanéens. Du Nigeria, pour le Ghana. Vous avez vu le rapatriement des Nigériens, du Ghana, vers le Niger. Chaque jour, vous allez prier pour cet homme. Et les gens s'en parlent de manière fulgure. Ce n'est pas solennel. Ils méritent plus que ça. Ils méritent plus que ça. Et je voudrais que le ministre de la décentralisation exige au maire un adressage particulier. C'est-à-dire que prenez une rue, prenez un monument, prenez un carrefour et faites-en le carrefour d'Isidon Dissouza. Comme à Coutoum. Donc, vous allez voir, à 50 ans, on n'en parlera plus. À 100 ans, on n'en parlera plus. Mais quand vous descendez à Paris, ou bien à Toronto, ou bien à Ottawa et autres, les rues vous racontent l'histoire de ces villes. Mais aujourd'hui, j'habite Calavie. Aucune rue ne porte le nom d'un héros. Comment voulez-vous que votre enfant, après lecture, vous demande qui c'est ? Qui c'est ? Donc, il faut aujourd'hui, disons, faire renaître Mgr Isidon Dissouza. Et pour schématiser ce qui s'est passé au cours de cette conférence, vous avez un prélat, vous avez un enfant de Dieu qui, disons, a toujours considéré le prélat comme une personne neutre, mais qui ne parle, c'est-à-dire qui ne conseille que de bonnes choses. Ça a beaucoup joué. La prière a joué. Et bon, j'ai appris que l'hôtel PLM envoie d'être réhabilité. Et je dis, pourquoi ne pas mettre son nom sur l'édifice ? Et pourquoi ne pas choisir d'autres édifices ou bien d'autres infrastructures pour immortels ? Il n'est pas assez immortalisé. Et j'ai la chair de poule quand je... J'entends. J'entends encore les échos de la conférence nationale. Et surtout, l'hymne national entonné après la souveraineté. Vous savez, ceux qui sont arrivés, ils sont venus avec de gros mots. La souveraineté, la souveraineté. Et ça chamaillait, ça faisait tout. Bon, ce que nous allons dire ici, il faut que nos résolutions soient exécutoires. Mais on a trouvé des concepts. Bref, il y a eu le chant. L'hymne national a été entonné et bien chanté. Ça a aussi joué sur le général Kérekou. Il s'est senti indexé. Il s'est senti accusé. Et là, il a... Vous savez, il y a des étapes de la conférence que nous, qui sommes en dehors, nous ne pouvons pas... Ça dit, on ne saurait raconter ça comme cela se doit. Mais, entre le prélat et le général, il y a eu un deal. Et c'est la paix. Il y a eu un deal. Parce que, vous savez, Kérekou était puissant. Ça dit, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas. Il était bien armé. Après l'agression du Bénin, Kérekou avait des armes sophistiquées. Les bazocas, les missiles et autres. Mais c'était dans la posture aussi du général de ne pas oeuvrer à sortir très mal de l'histoire. Je crois qu'il était conscient par rapport à ça. Pour lui, il fallait sortir grandir de l'histoire. Je crois que la posture du président Kérekou aussi l'a démontré par le passé. Vous savez, vous avez évoqué, justement, les souvenirs en 1989 de la grève, où le pays était sous tension, où les salaires n'étaient pas payés pendant plusieurs mois pour les fonctionnaires, où l'État était en banqueroute. Voilà, l'État était en banqueroute, cessation de paiement. Et le président Kérekou était sorti dans les rues de Cotonou. Il est passé, il est allé vers le marché d'Atopar, il est revenu vers l'église Saint-Michel. Et les gens lui avaient jeté des pierres. Et ses gardes, quand il avait manipulé leur fusil pour tirer, il a dit non. Personne, vous ne tirez sur personne. Je ne vais quand même pas tirer sur mon peuple. Et pourquoi ? Je ne voulais pas demander. Il est entré au sein de l'église Saint-Michel, où il y a un prêtre qui était sorti pour le rencontrer. Et il lance à la cantonade, « Mon père, je suis venu me confesser. » Voilà, en fait, dans la posture de l'homme, je crois qu'il y avait aussi ça. Mathieu Kérekou, le fils de Kouarfa, dans la Takoura. Je crois qu'il a été aussi modelé dans son cheminement d'adolescent par les prêtres, par l'église catholique. Donc quelque chose est resté en lui. Fondamentalement, je crois que tout ça a joué. Vous savez, c'est des facteurs qu'on ne perçoit pas, d'abord, mais qui, au fil de l'histoire, se révèlent. Et je pense fondamentalement, comme l'a dit M. Adéliqué, que les deux hommes se sont rencontrés comme ça, par-delà l'esprit, par-delà la conscience divine. On va commencer par tirer les leçons, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le général, par la suite, a été élevé par Dieu, puisque son humilité l'a amené à revenir au pouvoir. Mais voilà, c'est ça. Donc je pense quand même que, comme on le dit, lorsque vous posez un acte qui est salutaire, vous êtes toujours récompensé. Le général, même en 91, peut-être un jour, on aura accès aux archives. Et pour savoir, est-ce qu'il avait réellement perdu ces élections ? Ah oui. Oui. Ah oui. Il faut que... Ça dit, c'est décelé. Je pense qu'il ne faut même pas revenir sur ce débat. Non, je dis que c'est décelé. C'est sensible. Oui. Oui. Mais il fallait tourner une page. Oui, il fallait tourner une page. Et il a su, dans le temps, se conformer aux aspirations de son peuple. Et vous savez, quand il est sorti, quand il est parti, il est resté au Filaho pendant cinq ans. Il est resté au Filaho pendant cinq ans. Et vous savez ce qui se passait ? Des hommes passaient devant sa maison avec des cerceaux attachés à leur mouto. Pour faire beaucoup de bruit. Pour faire beaucoup de bruit. Il était provoqué au quotidien. Pour les gens, c'était la démocratie. Oui, 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 c'était la démocratie. Chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Donc, il est resté égal à lui-même. Je crois que la leçon qu'il faut tirer de cette étape de notre histoire, c'est d'abord considérer la nation comme un patrimoine commun. Nous devons être, ça dit, tous les Béninois doivent être égaux dans cette République. Et ceux qui auront la chance de parvenir ou bien d'être élevés à un rang de gestion, c'est-à-dire de gestionnaire de ce peuple, qu'ils pensent d'abord à la nation. Le Bénin n'est pas le patrimoine de quelqu'un. Parce que le Bénin sera et demeurera éternel. Mais les hommes passent sur le rang. Les hommes passent sur le rang. Et nous allons encore nous retrouver ici, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, et on parlera de certains faits. Et il faut que chacun de nous puisse penser à ça pour se sentir grandi. Parce que quand on parle du général, j'ai vu l'homme. J'ai connu l'homme. Et je dis, cette souplesse qu'on a sentie en lui, mais ce n'est pas, ce n'est pas partie des karatés d'un général. C'est-à-dire d'un général à la tête d'une troupe ne se laisse pas faire comme il s'est laissé faire. C'est pourquoi il s'est laissé faire. Parce que personne ne pouvait affronter et tenir devant le général. Mais il s'est dit que tout est vanité. Tout est vanité et il est parti. Et il est revenu. Dites-vous qu'il est revenu parce que ceux qui l'ont chassé ont trouvé qu'il était meilleur. Et ils sont allés le déloger. Ils ont fait une autre expérience. Ils sont partis le déloger. J'ai souvenance de son discours devant l'ambassadrice de la France. On en parlait de la France. Quand il voulait, il s'est dit qu'il revenait. Mais il a fait un livre. C'est un livre. J'ai le livre à la maison. Ah oui ? J'ai le livre. J'ai le livre. Je ne vais pas s'assurer de te laisser ça. C'est des archives que je ne laisse pas. Merci d'avance. Vous allez constater qu'il est tellement mûr, mûr, que Kérékou II a été exceptionnel. Kérékou II a été exceptionnel. Vous savez, quand les présidents sont en fin de mandat et autres, il y a ceux qui profitent du pouvoir, cherchent toujours à manipuler les tests pour que celui-là, il a dit niet. Niet. Et je peux citer des noms. Il a dit qu'il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Et même son parti qui le supportait, il s'est désolidarisé pour dire que c'est la fête du. Oui. En fait, c'est l'histoire qui révèle les grands hommes. Les tournois de l'histoire révèlent les grands hommes. Soit ils basculent de mauvais côtés, soit ils basculent de bons côtés. Je crois que le général Mathieu Kérékou a choisi, donc, de rester dans le sens des intérêts du peuple, de notre peuple. Et je crois que le Bénin en tire aujourd'hui encore, disons, de bons résultats. Nous sommes un pays démocratique. Nous continuons sur le chemin de la démocratie. Avec le CRO, il s'est bas. C'est normal. Pour paraphraser une célèbre formule, on dit parfois, bon, on dit la ligne droite, mais parfois, on est bien obligé de prendre des circonvolutions. Mais je pense que c'est ça, l'histoire d'un peuple. Il avance, il avance, il avance, il se perfectionne. Le chemin s'améliore au fil des expériences. Et je pense que, fondamentalement, dans l'histoire politique de notre pays, il faut saluer ce tournoi de la Conférence nationale. Ça a été un tournoi majeur. Il faut saluer l'œuvre grandiose d'un prélat, l'archevêque de Cotonou à l'époque, Mgr Gidor de Souza. C'est un grand homme qui était inspiré par Dieu. Il faut saluer aussi le président Mathieu Kérékou, qui, disons, comme l'a dit M. Adéléqué, il avait sûrement la force des armes, mais il a vu que la force des idées pèsera mieux que la force des armes. La force des armes vous bascule dans le sens, dans la mauvaise histoire. Dans la mauvaise histoire. Et puis, l'histoire du monde et de l'Afrique en particulier le révèle encore constamment aujourd'hui. Jérémie Gant, merci d'être venu. La limite, je pense fondamentalement que notre histoire évoluera. Et puis, nous, la démocratie continuera. Je comprends qu'on aurait pu faire cette émission pendant deux heures de temps. On n'aurait pas fini de parler de belles choses, de dire de belles choses, comme vous le dites. Mais comme la télévision, c'est le temps, on est obligé de clôturer. Et donc, cette émission, je vais vous donner deux secondes et pour conclure, pour dire votre mot de la fin. Merci, Maurice. L'autre pan de notre histoire que nous oublions, c'est qu'il a été le président du Reconseil de la République. C'est-à-dire président de l'Assemblée. Parce qu'après la transition, la période de la transition, c'est-à-dire à partir du 1er mars, jusqu'en avril 1991. C'était l'organe législatif, par excellence. Les grands tests sont fournis sous la présidence de Monser Jézidane Tessouza. Et ce n'est qu'après ça qu'il a passé la main au premier président de l'Assemblée du Renouveau démocratique. Voilà encore ce point. Et c'est pourquoi je dis, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. On aura du temps. Si on n'a pas tout dit, d'en parler. On ne peut pas tout dire. D'en parler encore. On ne peut pas tout dire en 52 minutes. Merci à vous, Doyen, à déléguer Maïs Zinou. Merci d'être venu. Vous êtes directeur de publication du quotidien Info Matin. Vous êtes inspecteur de l'enseignement du premier degré. Mais également, vous êtes consultant en ingénierie de formation. On n'a plus beaucoup de temps. Pourquoi je vous demande ce que c'est que l'ingénierie de formation ? Mais on aura l'occasion. Je vais vous inviter encore une autre fois. Jérémie Gant. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir ici. Franchement, vous ne pouvez pas savoir mon émotion. Malgré vos occupations, vous avez accepté venir dans ce studio. Vous êtes à célébrer aussi. Oui, les grands hommes sont célébrés par les fêtes de l'histoire. Et puis, je crois que chacun doit travailler pour les fondations, les fondements de son pays. La presse a perdu quand même de grands visages ces derniers mois. Avec le départ de Jérôme Carlos. Tout à fait. D'Annick Ballet. D'Annick Ballet, ma consoeur. Et puis de notre confrère de Lucie. Et puis de Sylvain Sémilicor. Je crois qu'il faut rendre hommage à tous ces grands noms de la presse péninoise. Et que, disons, leur âme repose en paix. Amen. Et que Dieu veille sur les doyens qui sont encore là et sur nous afin qu'on tire de vous ce qu'il faut. Merci. Merci d'être venu. Vous êtes Gérard Mingant, je le rappelle. Vous êtes journaliste à la retraite. Vous avez été rédacteur en chef du journal télévisé à la télévision nationale. Merci à vous d'être venu. Madame, Monsieur, j'espère que vous avez plus du plaisir à nous suivre, à suivre cette émission. Nous allons organiser plus souvent ces rendez-vous afin de vous permettre d'en savoir davantage sur les pans de notre histoire. Sur des hommes qui ont marqué le Bénin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la réalisation, c'était Dr. Boris. C'était Alain Allou. C'était Didier Guédou. Et à la diffusion, Martin Thonhisset. Et puis le Community Manager, celui-là, qui permet à ce que nous soyons vus sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes YouTube, Facebook et sur notre site internet, 3douv.bénin-edin.tv. C'est Modéa Souronde et Pondji. Bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada